Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un produit que je trouve juste terrible pour du Instagram, pour Pinterest, pour ce genre de trafic là. A savoir que vous pouvez le faire soit via des influenceurs payants ou gratuits en faisant de l'affiliation. Vous pouvez le faire de façon organique avec vos propres comptes à vous et vous allez les automatiser. Avec Instagram il y a Jarvi, avec Pinterest il y a des vidéos en français qui existent déjà à ce sujet. Moi je ne ferai pas de vidéos je pense à ce sujet là parce que je pense que Pinterest c'est juste éclaté à présenter. C'est complètement nul, il n'y a rien à expliquer de ouf. Vous tapez les meilleures niches sur Pinterest, vous montez vos comptes dessus, vous mettez des tableaux, vous automatisez les postes, vous mettez vos liens de redirection et c'est fini. Enfin ça prend on va dire 20 minutes à mettre en place. Il n'y a rien de spécial à expliquer sur Pinterest. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de vidéos dessus parce qu'on me demande souvent d'en parler en vidéo. Mais voilà au moins le sujet est clos. Ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas des sujets où je peux vraiment apporter de la valeur comme sur Jarvi où j'avais proposé tous mes settings. J'avais été un des premiers à le présenter ça. Là pour le coup il y a énormément de contenu. Vous allez sur Black Hat World, vous allez sur YouTube, vous regardez un petit peu ce qui se fait sur Pinterest et vous verrez que ça marche très bien. En tout cas c'est un truc sur lequel moi je trouve que j'ai des bons résultats. Je fais des tests aussi de mon côté. Mais voilà vous pouvez le faire de plusieurs façons. Mais en tout cas ça reste vraiment juste très puissant le trafic organique. C'est un petit peu sous-côté en France. Donc voilà. Le produit que je vais vous présenter c'est celui-là. Alors c'est un produit que moi je n'ai jamais vu sur un seul influenceur Instagram ou Snapchat. Et je regarde énormément. Ma copine en regarde aussi beaucoup. Donc honnêtement je l'aurais vu. J'ai hésité à vous le partager parce que c'est un produit sur lequel vous pouvez brander assez rapidement votre packaging. Vous pouvez même le brander directement sur le produit. Le produit ne coûte pas si cher de base. Parce que là j'ai pris celui d'Ali Express. Il coûte 20 balles. Mais vous pouvez le trouver dans les 8-9 euros. Un produit comme ça vous pouvez vendre 30-40 euros facile. C'est inconsommable. Il fait moins de 15 centimètres. Donc pour la livraison c'est top. Il rentre dans les boîtes aux lettres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour le contenu c'est juste terrible. Parce que vous le commandez une fois chez vous. A la limite vous en commandez deux. Vous en faites un. Vous faites allumer. Par exemple ce que vous pouvez faire c'est de prendre, je ne sais plus comment ça s'appelle, les boxes lumineuses. Ça coûte on va dire à peu près 15 balles sur Alie Express. Alie Express c'est un petit encart où vous pouvez mettre votre produit dedans et prendre des photos. Donc moi par exemple ce que je ferais à votre place si je devais lancer ce produit-là. C'est vraiment un truc, je vous le dis réellement. J'étais à deux doigts de le lancer parce qu'il y a énormément de potentiel. C'est un chat, on le dirait un petit peu en mosaïque. Enfin je ne sais pas comment expliquer. Et je trouve que le produit en lui-même est juste trop beau. Et je vais quand même le commander pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais pour le contenu du coup ce que vous pouvez faire c'est de commander une box comme ça. Ensuite vous en allumez un. Vous mettez comme un disque vinyle qui tourne en boucle. Vous le prenez d'un point de vue assez lumineux. Vous mettez un petit décor derrière. Ou alors vous mettez des photos en .pnj. Et vous faites un montage sur Photoshop. Et en gros vous prenez des photos en rafale pendant que le produit tourne et qu'il se consomme. Et franchement j'ai déjà fait le test sur différents produits. J'ai travaillé avec un gros site qui fait des bougies, des bougies pardon, qui fait des placements de produits. Et c'est ce qui faisait, ça marchait super bien. Et en fait sur votre contenu Instagram, vous allez juste à, on va prendre un compte bidon Instagram pour vous expliquer. Mais en gros imaginons qu'on commence ici votre compte Insta. En fait vous allez faire toute une suite d'images de votre produit qui est en train de se consumer juste à la fin. Et à la fin vous faites par exemple une offre sur le produit en question avec un code promo. Et après vous recommencez du coup les photos. Vous prenez le deuxième produit que vous avez commandé. Vous le mettez, je ne sais pas, vous le gardez dans votre sac. Vous vous baladez dans votre ville. Vous prenez des photos avec votre iPhone. Et vous alimentez votre compte Insta tous les deux jours comme ça avec une photo. Et puis voilà, c'est honnêtement un produit sur lequel pour le contenu, c'est assez simple. Il y a déjà des photos de base sur Internet. Mais moi je conseille vraiment de le faire soi-même. Ensuite ce que vous pouvez faire du coup sur Pinterest, c'est d'ajouter des photos des gens qui aiment les bougies. Donc vous prenez toutes les bougies qui existent. Vous faites des tableaux sur chacune des thématiques là. Sur Instagram, idem. Vous pouvez même faire des comptes Insta dans la thématique de la bougie. Et vous tournez autour tout en redirigeant le trafic vers soit des pages de capture, soit votre site web directement. Et vous montez comme ça organiquement. À côté de ça, vous contactez des petits influx. Vous envoyez par exemple soit le produit, vous faites de l'affiliation dessus. Vous utilisez réflexion. Et les gens, dès qu'ils vont faire des ventes, ils vont avoir leur dashboard. Ça va être indiqué une vente. Et voilà, tout simplement. Sur les influenceurs où vous allez faire vraiment beaucoup de ventes qui ont, on va dire, une petite communauté. Dans ce cas-là, proposer un code promo, ce sera forcément plus rentable au niveau de la conversion. Et puis voilà, en termes d'optimisation du back-end et du trafic, je pense que j'ai tout dit. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui se vend, je pense, très facilement sur Instagram, Pinterest ou Snapchat. Pour le trafic, c'est très simple d'en avoir dans cette thématique-là. Et après, voilà, je ne peux pas non plus vous monter un site, etc. Vous montrer comment faire. Mais dans tous les cas, pour vous inspirer, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des sites qui vendent des bougies. Là, c'est le thème Bazel. C'est le thème que j'avais présenté, que je trouve très bien et très sympa. Et là, par exemple, vous regardez un petit peu la thématique des bougies. Il y a Jewel Candle. Il y en a plein des gros sites comme ça. Qui font des plaçons de produits sur des bougies. Vous inspirez un petit peu de ce qu'ils font, des couleurs, du logo, etc. Le logo, vous voyez, c'est souvent des trucs en… Je ne sais pas comment ça s'appelle, la police. Mais c'est souvent les mêmes trucs. Vous pouvez le faire vous-même. Après, vous essayez de faire une catégorie blog où vous mettez du contenu sur les bougies. Je ne sais pas moi comment garder plus longtemps une bougie. Vous pouvez même faire des vidéos YouTube en présentant votre produit tout en redirigeant toujours du trafic. Mais honnêtement, c'est un produit sur lequel je pense qu'en une semaine, vous pouvez déjà monter à 200-300 personnes par jour sur votre site web 100% organiquement, juste en trafic gratuit. Et après, une fois que vous avez un petit peu de cash flow qui rentre et des rentrées d'argent ou soit de l'argent de côté, vous investissez sur des influenceurs. En faisant des placements de produits sur des gens qui ont des chats, par exemple. Cela peut être sympa. Enfin, je n'ai pas lancé le produit. Mais franchement, déjà, rien que la vidéo, elle est top. Et moi, dans tous les cas, c'est comme cela que je trouve des produits gagnants en regardant des vidéos sur Aliexpress ou sur d'autres sites. Et c'est souvent comme cela que je fais pour trouver des produits gagnants. Donc, moi, c'est vraiment ma façon de faire. C'est-à-dire que je vais ici dans les recherches de produits. Ensuite, je mets avec vidéo. Et ici, vous avez des catégories de vidéos. Donc là, je suis tombé dessus comme cela. Après, il y en a plein d'autres des vidéos. Il y a plein d'autres produits avec des vidéos. Mais dans tous les cas, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout dans la thématique de la bougie. C'est-à-dire que c'est inconsommable. Donc, les gens peuvent le commander tous les mois, toutes les semaines, etc. Pour faire des offres de promos, c'est très simple. Et puis, cela reste un produit sur lequel pour créer du contenu, c'est très sympa. C'est très engageant sur les réseaux sociaux. Contrairement à, je ne sais pas, on va prendre un exemple tout bête, une montre. Honnêtement, c'est bien, mais c'est mignon, etc. Mais vous ne pouvez pas en fait le mettre en valeur. Vous ne pouvez pas mettre le produit en action, sauf prendre des belles photos avec la montre au poignet. Là, je veux dire, le produit peut vraiment être mis en valeur d'une façon à ce que les gens puissent s'assimiler à cela. Et ensuite, l'acheter. C'est comme cela que cela fonctionne sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. J'espère vous avoir, on va dire, assez aiguillé, vous donner un petit peu d'infos par rapport à cela. En tout cas, moi, c'est comme cela que je vois le business d'un point de vue influenceur, Pinterest, Instagram, etc. Essayez un petit peu de voir ce que font les plus gros dans cette thématique. De vous rapprocher de cela et de faire un petit peu mieux. Souvent, au niveau des réseaux sociaux, ils ne sont pas top, top. C'est souvent des gens de 40 ans qui lancent des business parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont un petit peu les contacts et tout. Et du coup, ils délèvent un petit peu les réseaux sociaux. Chose que nous, on maîtrise assez bien à notre âge ou dans notre génération. Souvent, les gens qui sont dans le drop, ils en entendent de plus en plus parler. Des gens qui parlent d'influenceurs, d'Instagram, etc. Donc, forcément, cela donne un petit peu envie. Quand les gens vous présentent des résultats et vous disent, enfin moi, quand je montrerai mes résultats sur Insta, etc. Cela donne envie. Donc, forcément, les gens s'intéressent. Ils essayent de suivre mes conseils. Et du coup, ils apprennent un petit peu. Et du coup, cela permet d'automatiser par exemple des comptes Insta. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je veux dire un community manager qui est payé 1 500 € par mois pour alimenter un compte Insta. Vous, c'est des frais qu'il y a en moins dans votre société. Donc forcément, vous allez être beaucoup plus rentable sur le long terme. Donc voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada